Bonsoir, je suis Kélus, l'astronome de l'illustre maison là-bas, le mage des nuits célestes, l'homme des âges obscurs d'avant l'histoire. Évidemment, mon nom ne vous dit rien. Pourtant, cela fait des siècles que je trimballe mes souvenirs à travers les âges. Et ce soir, comme tous les soirs, je porte avec moi l'histoire à tous les enfants du pays. Alors, suivez-moi et marchez dans mes pas. Là, allons voir s'élancer là-haut le vieux quartier du Mercadil, avec ses visages du passé. Suivez-moi. Bonsoir. Vous me voyez confuse. Il a dû glisser. Oh, point de manière. Il est toujours très intéressant de rencontrer une dame qui s'intéresse à l'actualité. Il ne faut point rester ignorant de ce qui se passe dans notre pays et dans le monde. Sans la presse, il faut se contenter des ragots locaux quotidiens. Vous verrez les femmes au lavoir, elles en font leur gouaille. Comme vous avez raison. J'en ai rencontré une tout à l'heure qui m'a raconté l'histoire de l'accident d'un charpentier sur le chantier de l'hôpital. Tout de même, il y a des nouvelles beaucoup plus importantes dans le monde. Me permettez-vous de rester à vos côtés ? Oh, avec grand plaisir. Je vous en prie. Mais ne vous dérangez surtout pas. Je ne vous ai jamais rencontré. Mais d'où arrivez-vous donc ? Oh, je viens à travers les âges et j'ai toujours énormément de plaisir à traverser cette bonne ville de Bazaz. Mais vous, je suis sûr que vous êtes bazadès. Oui, oui. Je suis apparentée à la famille Courrèges-Longues. Ah oui, la famille du sénateur-mère. Exactement. D'ailleurs, mon oncle est en plein conseil municipal où doit être nommé le futur directeur adjoint de la Caisse d'épargne, M. Justin Espagnier. Vous le connaissez sans doute ? Ah, ce cher Justin Espagnier. Mais une figure locale d'une grande famille bazadèse. Vous laissez continuer votre lecture. D'autres endroits m'attendent. Vous partez déjà ? Mais quel étrange personnage. Il me semble familier. Mais pourtant, si lointain. Est-ce une illusion ? Enfin, je dois rentrer. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada M. Justin Espagnier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi ça ? Bonjour à l'une. Tiens, j'ai des cartons. On va annoncer la bonne nouvelle. Le très catholique roi d'Espagne Charles V nous fait l'honneur de sa visite en eau pure. Cette nuit mène. Le roi d'Espagne, tu es chien ? Oui, il arrive accompagné de toute sa cour par la porte Saint-Martin. La mort ? Oui, celle de l'Espagne. Il faut lui faire grand accueil. Non, la fête ne serait pas ce qu'elle est sans la présence bienveillante de nos représentants élus que l'on fasse place à ces messieurs les jurats. Invitons également l'ensemble des représentants de quartier de notre bonne ville de Bazas. Appelons le quartier de la Théliade, celui de l'Épiscopat. Le quartier du Mercadil, celui des marchands. Le quartier Saint-Martin, celui des artisans. Et enfin, le quartier Saint-Antoine, noble étape des chemins de Saint-Jacques. Pour que la fête soit encore plus belle, que l'or, le dame et le gentil d'un moiseau participe à ce festin. Messieurs, music! Sous-titrage Société Radio-Canada Approchez, approchez! Ainsi s'achève cette quête. Les couloirs du temps vont se refermer. Laissant derrière eux ces visages familiers qui ont écrit l'histoire de cette cité bazadèse. Avant d'y mettre un point final, donnons une dernière fois la parole à cette voix du soir pour nous chanter quelques vers d'un poète local. Quelques vers pleins d'espérance donnant à cette façade toute sa majesté. Habitants de Bazaz qui admirent ce soir vos plus vieilles maisons récemment rajeunies, quelle curiosité vous pousse à venir voir nos siècles bien comptés face à vos décennies ? Est-ce pour mon soleil que vous vous dérangez ? Un soleil rayonnant, visible chaque jour. Mais il n'est qu'une pierre au sourire figé. n'attendait rien de plus que son simple bonjour. Coiffant l'autre fenêtre, une lune bien ronde grimace tristement tout près de son croissant. Un petit astronome au-dessus de ce monde semble le plus heureux. De son regard perçant, sous son bonnet pointu, il s'intéresse aux astres et veut que les passants respectent son savoir. Une comète est là, symbole de désastre. Des étoiles enfin vous souhaitent le bonsoir. Vous m'avez baptisé la maison hollandaise. Mes maçons, il est vrai, venaient d'un or lointain. Ils voulaient un pignon qui surprenne et qui plaise. Un pignon arrodant sous le ciel aquitain. Lorsque je fus bâtie, fière de mes fenêtres curieusement tornées, mes voisines de bois, par le temps éprouvées, craignaient de disparaître sous des feux dévorants qui montaient jusqu'au poids. Aussi, bien des bourgeois ont construit sur la place des demeures de pierre, triomphantes ce soir. Elles ont traversé, sans y perdre la face, des siècles dangereux, des temps de désespoir. Basadé, saurez-vous gardé cet héritage ? Et quand bâtierez-vous de nouvelles maisons capables d'affronter, comme nous, tous les âges, tous les événements et toutes les saisons, des bâtisses à l'égal de la si présente et vivante cathédrale Saint-Jean qui nous regarde là-bas ? Cette maison reste encore sous l'influence gothique avec ses collades et ses pinacles. Mais les fenêtres s'ouvrent plus largement. Elle fut construite vers 1535 pour la famille de Fautou, magistrat au présidial. Sans doute par l'architecte bordelais Mathurin Galopin qui travaillait à la façade de la cathédrale. Elle ne prend le nom de la famille Andro qu'au début du XIXe siècle. Sa curieuse appellation provient de la décoration gothique agrémentée de corps céleste et d'un astronome oriental coiffé d'un bonnet pointu. Sa forme architecturale avec son pignon coupé à rodents qui se trouve dans les Flandres lui vaut également l'appellation de maison hollandaise. Il me reste à vous convier à boire le verre de l'amitié après cette visite de notre belle cité de Bazas. Merci. Applaudissements Oh non du cidre, un peu de cidre. Oh la la les mélanges, mon dieu, super en tout cas. J'ai fait ma réserve de photos pour l'hiver. A la santé du troubadour. C'était sympa, j'ai trouvé, c'était bien, les gens étaient contents. Il y avait presque trop de monde en fait. Au début, oui. C'est la folie quoi, parce que les gens ils ne croyaient rien. Et puis le temps qu'ils arrivent, moi j'avais déjà commencé, il y en avait à la traîne. Pas très compliqué quand même, on ne sait pas. Ça a été. Le temps était favorable. Tout était. Pour moi personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir. Rien qu'avoir le plaisir qu'on l'ait. Toutes ces personnes, c'est terminé, mais ils nous prennent en photo, ils sont heureux, ils n'ont pas envie de bouger. Alors nous restons là, tant qu'ils seront là. Ils doivent sentir à quel point nous avons envie de leur faire plaisir. On prend du plaisir à leur faire plaisir. Voilà, nous sommes toujours fidèles. Faut vu que ça dure. Faut vu que ça dure.